L'Olympique de Marseille recevra le RC Lens pour le compte de cette 31e journée de championnat dimanche, 21h. À quelques jours de sa demi-finale capitale face à la Talenta en Europa League, Jean-Louis Gasset doit gérer un effectif en proie aux blessures. Il enregistre cependant deux bonnes nouvelles avant ce choc important dans la course à l'Europe. Si l'OM peut encore clore cette saison 2023-2024 de la plus belle des manières grâce à son parcours européen, il peut aussi terminer dans la douleur. En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset sont en grande difficulté en championnat et n'ont plus gagné depuis le 10 mars dernier victoire 2 à 0 face à Nantes. Les fossés 1 pointent actuellement à la 8e place, avec seulement deux points d'avance sur Reims, 10e. Alors qu'une victoire lançoise serait de bon augure pour des 100 et or encore en course pour une qualification en Europa League, une défaite marseillaise rendrait la situation très compliquée à trois journées de la fin de saison. C'est pour cette raison que le club marseillais n'a pas le luxe de faire tourner autant qu'il le voudrait avant le match le plus important de sa saison. Car tout miser sur une victoire en Europa League pourrait s'apparenter à une stratégie risquée. En cas de victoire, l'OM se redonnerait des chances de participer à la conférence League. Le strict minimum pour un club qui a établi son modèle économique sur la base d'une qualification à une Coupe d'Europe. Cette année, en plus des nombreux départs pour la CAN en cours de saison, Jean-Louis Gasset, comme ses prédécesseurs, a dû composer avec des blessures récurrentes venues gangréner l'effectif. Valentin Rongier, pour ne citer que lui, n'a plus pris part à la moindre rencontre depuis le 4 novembre 2023 0 à 0. Dernièrement, Ismail Assar, Chancel Mbamba et Quentin Merlin ont également manqué des rencontres à cause de pépins physiques. Bonne nouvelle, le premier cité a repris l'entraînement collectif suite à une blessure musculaire contractée lors du dernier rassemblement national. Il devrait postuler à une place dans le groupe mais pourrait être trop juste pour débuter la rencontre. Quentin Merlin, pour qui on craignait le pire après sa blessure au match allé face au Benfica ne devrait plus tarder à faire son retour. Il se remet rapidement de son entorse à la cheville, a repris la course et devrait revenir à l'entraînement lundi ou mardi, selon Gasset. En revanche, l'état de santé de Chancel Mbamba continue de préoccuper à la commanderie. Sa blessure reste alarmante et son entraîneur déclare que son ménisque continue de se déplacer dans son genou. Une situation contraignante concernant un joueur phare de l'effectif olympien. Jean-Louis Gasset devrait donc reconduire sa défense à 4 avec Samuel Gigot et Léo Balerdi dans l'axe de celle-ci. Merci. Merci. Merci.